Je vérifie. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés, le député d'Oxford. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de célébrer le Journée de la libération des Pays-Bas. Il y a 70 ans, plusieurs soldats du Canada ont libéré les Pays-Bas. Les Forces armées canadiens ont donné à mes parents leur liberté. Et je me souviens des histoires de ma mère du moment où les soldats sont arrivés au village. Et c'est pourquoi ma famille a immigré au Canada. Ces soldats sont la raison pourquoi les deux pays ont une telle amitié si forte aujourd'hui. Les gens des Pays-Bas se souviennent des sacrifices faits par les soldats. Et les jeunes entendent encore ces histoires aujourd'hui, se rendent aux parades et aux événements qui honorent les Forces armées canadiens. Chaque année, le 5 mai, les Pays-Bas célèbent la Journée de la libération. C'est une célébration de la liberté et de tous ceux qui ont mis en jeu leur vie pour la libération. C'est également la raison pour laquelle on célèbre le mois de l'héritage néerlandais chaque mai. Cette année, c'est le 70e anniversaire de la libération. Cette fin de semaine, j'étais dans la parade avec le consul général. Cela faisait partie d'un festival où des milliers de personnes sont venues célébrer ceux qui ont libéré notre pays. En tant que Canadien néerlandais, une personne qui est née libérée à cause de leurs efforts, je veux dire à ces anciens combattants, merci. Nous allons toujours être reconnaissants. Reconnaissants. Merci. Merci. Déclaration des députés, députée de London, Fanshawe. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la semaine de la santé mentale des enfants. La raison pour laquelle nous célébrons cette semaine, c'est pour sensibiliser la population aux difficultés des jeunes et des adolescents. Les faits sont qu'un enfant sur cinq a des problèmes de santé mentale qui se traduisent par plus de 500 000 enfants en Ontario également. Les problèmes de santé mentale peuvent arriver à toute personne, peu importe l'âge et les circonstances. En fait, 70 % des problèmes de santé mentale commencent pendant l'enfance ou l'adolescence. La barre nouvelle, c'est qu'on peut aller au-delà. Ce qui m'inquiète, c'est que 15 % des maladies du Canada sont des maladies de santé mentale, mais on ne reçoit que 5 % du financement en soins de santé. J'aimerais remercier tous ceux qui travaillent pour la santé mentale de nos enfants, pour leur travail. Et finalement, j'aimerais laisser savoir à nos enfants qui souffrent de problèmes de santé mentale que nous les soutenons à chaque étape dans ce voyage difficile. Merci. Déclaration des députés, la députée de Kingston et les Îles. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous nous joignons à des gens partout dans le monde pour célébrer la journée des sages-femmes. Et je sais que tout le monde se joint à moi pour parler du rôle critique que ces sages-femmes font pour renforcer notre système de soins de santé. J'ai également vu de mes yeux les services excellents qu'ont donné à ma famille quand ma fille a donné naissance à son fils. Le service de la sages-femme était extraordinaire, non seulement avant la naissance, mais pendant la naissance. Ici, en Ontario, il y a environ 760 sages-femmes autorisées et une trentaine dans les communautés autochtones. Le programme de sages-femmes en Ontario augmente de 90 à chaque année quand il y a des nouvelles diplômées qui entrent dans la profession. Les sages-femmes de l'Ontario sont un partenaire critique dans notre système de soins de santé. Depuis que c'est une profession de santé réglementée, depuis 1994, ils ont fait accoucher plus de 150 000 bébés et 35 000 ont été accouchés à la maison. Dans notre budget, nous avons montré que nous allons continuer à soutenir de plus en plus de sages-femmes autochtones en Ontario. J'aimerais sincèrement remercier nos sages-femmes pour tout leur travail et leur engagement envers les familles de l'Ontario. J'aimerais parler de la bataille d'un de mes concitoyens. Il a un problème avec le ministère des Systèmes de protection du consommateur. Il opère une entreprise de biocrémation. Son processus est approuvé en Saskatchewan, au Québec et dans plusieurs États américains, mais à cause du fait qu'un employé du ministère n'est pas d'accord avec cette méthode, il ne peut pas donner de service à la communauté. Ce qui m'inquiète, c'est que l'employé du ministère a demandé aux employés de la municipalité de ne pas donner de permis à mon concitoyen. Et M. Hilton, je ne comprends pas pourquoi un employé du ministère punirait une petite entreprise locale de l'Ontario qui donne des services avec une méthode qui est bonne pour l'environnement. Et c'est un exemple de la façon dont le gouvernement libéral est l'obstacle majeur à amener de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises dans cette province. Merci. Le député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme. Il y a des centaines de milliers de Canadiens qui y sont affectés. J'ai entendu des histoires tragiques en Ontario de gens qui ne pouvaient pas avoir accès au traitement nécessaire parce que nous ne connaissons pas bien cette maladie. La maladie de Lyme est de plus en plus importante et elle amène des problèmes dans notre province. C'est une infection et les tiques qui portent cette bactérie sont de plus en plus nombreuses dans la province. Si on ne diagnostique pas cette maladie et qu'on ne l'entraide pas, elle peut avoir l'air d'autres maladies comme le lupus ou la sclérose en place. Je suis encouragée de voir que ma motion demandant au ministère de la Santé d'amener une nouvelle stratégie a été adoptée à l'humanité en novembre. Ceux qui connaissent la maladie de Lyme attendent de savoir ce qui se passera avec cette stratégie. Et demain, plusieurs personnes de l'Alliance de la maladie de Lyme ainsi que d'autres associations de la communauté de la santé vont se joindre à nous ici à Queen's Park pour parler du mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme. Et encore une fois, parler de nos inquiétudes pour la mise en place rapide d'une stratégie de prévention. Le mois de mai est le mois de la sensibilisation. Merci. La députée d'Ottawa-Orléans. En fin de semaine, je me suis rendue à plusieurs effets. J'avais le plaisir de féliciter la chorale Les Jeunes de chœur du Centre Séraphin-Marion d'Orléans et ses 55 choristes retraités et semi-retraités pour le spectacle et leur implication dans la communauté. Samedi après-midi, le conseiller Stephen Blay avait sa célébration de thé et j'ai rencontré plusieurs membres de la communauté. La première édition de la soirée Saphir, où six femmes francophones ont été reconnues pour leur apport au sein des secteurs comme le sport, l'environnement, la politique, l'éducation et les affaires. Dimanche matin, je me suis rendue avec John Fraser à la marche pour l'hospice d'Ottawa. On parlait de la sensibilisation, de la qualité, de soins, de fins de vie. Et ensuite, mes employés, ma famille et moi, nous nous sommes rendus faire jouer au quai en honneur de James Osborne, qui a pris sa propre vie à l'âge de 18 ans. Sa famille et ses amis ont organisé ce troisième événement annuel pour sensibiliser les gens sur la santé mentale des jeunes. C'était un événement très inspirant et cela nous a montré qu'il faut soutenir nos amis qui ont des difficultés. C'était un très beau week-end à Orléans. Merci. Déclaration de député. Je ne me souviens pas. Précedoire Hastings. Merci, Monsieur le Président. Les premiers répondants dans nos communautés aident tous ceux qui en ont besoin à chaque jour. Nous ne pouvons pas mesurer leur importance. Je remercie chacun d'entre eux qui ont aidé mes amis et ma famille. Mon collègue Frank Cleves, ancien député de Noumanca Torora, a amené une législation en 2013, qui a déclaré le 1er mai la journée de reconnaissance des premiers intervenants. Ils sont les premiers sur les scènes de désastre et nous aident à garder notre communauté en sécurité. Il y a maintenant un concours d'essais dans les écoles primaires de Prince Edward Hastings. On a eu de la difficulté à choisir un gagnant dans les classes. Il y a eu des prix pour la créativité et des nouvelles. Julianne Wade, de l'école Saint-Paul, a gagné un prix. Elle ne doit plus maintenant partager l'iPad de la famille. Elle a son propre iPad. Daniel Power, de deuxième année, a reçu un prix du Bureau des assurances du Canada. La police de Belleville a parlé avec les étudiants pour encourager les jeunes à considérer devenir des premiers répondants lorsqu'ils sont plus jeunes. Merci à mes employés, à nos partenaires dans le concours et nous remercions surtout les premiers répondants partout dans la province. Merci. Déclaration de député, le député d'Etobeco Lakeshore. Merci, c'est un plaisir cet après-midi pour moi de parler de la marche Jeans Walk que j'ai conduite à Etobeco Lakeshore samedi. Environ 80 personnes se sont jointes à moi pour marcher et dire au revoir à Spaghetti Junction. C'est un thème pour parler d'une intersection de Dundas, Kipling et Bloor dans ma circonscription. Dans les 1960, on a conçu cette intersection pour faire avancer le trafic plus rapidement. Mais maintenant, c'est au cœur d'Etobeco et pendant plus de 14 ans, j'ai aidé à replanifier cette région. Et la Ville de Toronto a commencé les travaux d'infrastructure de 50 millions de dollars pour transformer la région. Monsieur le Président, la province investit également dans cette région. Avec des investissements stratégiques en infrastructures de transport en commun, on a aidé à financer une nouvelle entrée à la station Kipling. Bientôt, il y aura également un point fort de mobilité dans la région de Kipling. Je me suis rendue à l'école de design d'Harvard pour parler de ces initiatives. Et les résidents qui se sont joints à moi samedi dernier pour la marche étaient très heureux de voir les changements transformatifs qui arrivent à Etobeco Centre. Et ce sont les résultats de bons investissements en infrastructures. Merci, le député de Mississauga-Streetville. Merci. Le premier dimanche de mai représente l'anniversaire de deux communautés à Mississauga-Ouest. Le centre de prière Praise Cathedral à Meadowvale et le centre d'héritage hindou de Streetville. Dixième anniversaire pour les deux en 2015. On l'a célébré le dimanche dernier. Chez Praise, les congrégations se rassemblent d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Cette expérience est une expérience de congrégation pour les visiteurs et les gens qui vont prier. À la congrégation hindoue, on parle de culture, de langue à Streetville. Le consul général de l'Inde, Akishel Mishra, s'est joint à moi et à Brad Butt à une cérémonie de levée du drapeau, une célébration de la musique et de la danse indienne. La première ministre Kathleen Wynne s'est rendue au 10e anniversaire avec Deepika Damirla et Emirate Mangut. C'était une journée spéciale pour les gens de l'Ouest de Mississauga et j'ai été fière d'en faire partie. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés.